C'est drôle parce que je regardais les commentaires sur ton dernier spectacle. Les commentaires du public sont hyper positifs. Il y a des critiques qui ont absolument « fucker le rien compris de ton show ». Puis des critiques qui ont fait comme genre « Ah wow, il est très drôle, il est immature ». Il y a les deux. Je te dis ça, puis qu'est-ce qui te fait rire? Ce qui me fait rire, c'est que t'as le même spectacle, mais t'as deux visions complètement opposées. T'en as un qui dit « Oui, on a bien rire, on a passé une bonne soirée », et d'autres qui ont dit « Non, faut pas dire ça, il est épais, il fait de l'humour aux années 40 ». Mais tu te dis que c'était le même chose. À lire certaines critiques, tu fais de l'humour de mon oncle des années 80. J'en ai relu une ce matin, je fais « Voyons donc ». Puis de suite après, tu lis quelque chose d'autre, puis là, tu sais, c'est immature. Mais immature avec un point d'exclamation dans le positif. Puis la personne a trippé sur le show, puis tu fais comme « Et ont-tu vu le même spectacle ? » En fait, oui. Mais je pense que premier point, il y a deux points dans ce que tu dis. Il y a pas de mal à faire de l'humour de mon oncle. Ben non. Moi, pour moi, tu sais, souvent, mon oncle matante, c'est vu négativement au Québec. Moi, c'est hyper positif. Moi, j'en parle dans mon show, la matante, pour moi, c'est pas négatif, c'est positif. La matante, c'est la femme joyeuse qui fait le party. Tu sais, dans le sud, la matante, là, elle parle fort, elle est fun, elle chante, elle danse. Elle est vivante, calique. La matante, elle est vivante. D'un mariage, elle met sa sacoche à terre, ils sont autour en rond, let's go. Sa vie. Oui. Pour moi, la matante, c'est pas négatif. Si je t'appelle matante, c'est positif pour moi. Fait que faire de l'humour de matante, mon oncle, c'est ultra positif. C'est des gens qui rient. C'est des gens qui se déplacent. C'est des gens qui achètent des billets. Tu comprends? Moi, je suis pas dans l'humour intellectuel, de tendance, de faut parler des choses. Tu sais, souvent, tu vas avoir des shows, puis ils en parlent des fois dans les critiques. Ils disent que c'était extraordinaire. Mais Chris, ça rit quatre fois. C'est correct, parce qu'il y a de la place pour des spectacles où tu vas réfléchir en humeur, mais toi, clairement, t'es pas là. Ben non, je suis pas là. Moi, je suis dans l'humour niaiseux, léger. Moi, je veux que les gens se divertissent, qui rient, qui passent un bon moment. Tu sais, un bon party du 31, là. Ouais. T'es pas dans... Ouais, mais tu penses que... Non, t'es dedans, on boit un verre, on rigole, on est niaiseux, on se met la tête dans le sable, on lâche nos problèmes, on lâche nos... Et c'est ça un peu que je trouve ça dommage dans ces critiques-là dont tu parles. Il y en a eu deux, trois qui étaient vraiment mauvaises, mais presque violentes. Et je me disais, au moins, t'as le droit de pas aimer, t'as le droit de dire ce que tu penses. Ça, c'est normal, on est en démocratie. Mais au moins, dis ce qui se passait dans la salle. Dis que ça riait. Ouais. Dis que les gens étaient pliés en quatre. Tu vois, j'ai entendu une critique... Quand tu fais ta joke de ma tante, la critique aime pas cette blague-là, mais est-ce que la foule... Ben, c'est ça. Toi, t'aimes pas ça, mais il y a 1300 personnes autour de toi. T'es pas le public cible. Fait que dis, moi, j'ai pas aimé, correct. Mais par contre, dis, par contre, ça riait en crise à côté de moi, là. Ouais. Les gens ont du fun. Reconnais ce qu'il est. Il a du charisme, il a de l'aisance, si c'est le cas. Tu vois, moi, j'ai pas aimé le film Titanic. Mais il y a des millions de gens... T'as pas aimé Titanic ? Bah, pas fan. Voyant. Mais peu importe, n'importe quel autre film. Mais il y a des millions de gens qui ont aimé ça. Est-ce que parce que j'ai pas aimé, ça fait de ça un mauvais film ? Bien sûr que non. Ça fait de ça un film que moi, j'ai pas aimé. Donc, je pense qu'en tant que critique, ce que j'ai trouvé dommage dans cette critique-là, c'est pas la violence de leur critique, ça, je m'en fous. T'as le droit d'avoir ton avis. Mais au moins, dis ce qui se passait et la bonne foi. Tu vois, il y avait une fille à Québec, j'ai oublié son nom. Super belle critique au FM 93. Ouais, 93. 93. 93. Elle est venue et elle dit, j'ai adoré, j'ai passé une bonne soirée, j'ai ri. Et son co-animateur dit, pourtant, il s'est fait ramasser par une critique à Montréal. Elle dit, je comprends pas pourquoi ? Et c'est là où il dit, mais est-ce que ça riait à Québec ? Et la fille dit, mais oui, tout le monde riait. Il dit ça, je trouve ça dommage. Au moins qu'ils aient pas aimé, qu'ils disent, mais qu'ils disent que ça riait dans la salle. Tu vois, que les gens disent que c'est ton opinion et pas celle de... Quand tu lis ces critiques-là, t'as l'impression que personne riait, que tout le monde se levait pour partir de la salle. Ouais. Alors que c'est pas ça qui se passait.